Je voudrais commencer à dire au monsieur le ministre, il ne peut pas, par rapport au schéma dressé sur le document distribué, l'obtention du certificat d'enregistrement. Il y a plusieurs agrégants, il y a plusieurs rubriques. Faute de quoi, cela occasionne aussi à vos agents qu'ils puissent nous rassonner. Alors, deuxième préoccupation, j'ai dit, en voyant toujours ces tableaux, je n'ai pas vu. Or, moi, je trouve que c'est important aussi, bien que ça ne vaut pas titre, la fiche parcellaire. Parce que, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive aussi, lorsque vous délivrez un certificat d'enregistrement, au requérant ? Il vous arrive de réserver copie, juste pour classement au chef du quartier. Et pourquoi je dis ça ? Parce que nous vivons la cité, on trouve des conflits de ce genre. Il y a, par exemple, un papa qui est décédé. Le papa détenait une fiche parcellaire. Nous le savons. Des fois aussi, nous gardons ce document comme titre, faute de moyenne, d'aller demander le certificat d'enregistrement qui coûte énormément cher. Alors, le papa, il a gardé le certificat d'enregistrement. Après quelques années, la mort lui surprend. Alors, les enfants, les enfants sont allés demander à l'hôtel de ville qu'il puisse avoir un acte de succession. L'hôtel de ville leur a donné un acte de succession. Or, le papa a collaboré avec un groupe d'avocats. Ces avocats-là ont monté un scénario. Ils sont allés faire un certificat d'enregistrement sur ce même parcelle. Arrivé au tribunal, comme le certificat est au-dessus de la fiche parcellaire, le juge leur demande de brandir le titre de propriété qu'ils possèdent. Les magouillères brandissent un certificat d'enregistrement. Le vrai propriétaire brandissent une fiche parcellaire. À ce moment-là, le juge apprécie en disant que non, la fiche parcellaire n'est pas un titre de propriété. Il donne raison à ce groupe de malfaiteurs. Vous ne trouvez pas, avant toute descente sur terrain, il faut des primes, des primes à bord, collaborer avec les chefs du quartier. C'est ça la question que j'allais poser à monsieur le ministre. Merci.